Bonjour frères et sœurs, nous voici donc au début d'une nouvelle semaine qui nous conduit petit à petit vers la fête du Christ-Roi. La fête du Christ-Roi, c'est la fête de la royauté victorieuse de Jésus par sa résurrection et pour rassembler toute l'humanité dans son royaume. Et c'est une belle coïncidence que cette fête du Christ-Roi soit préparée par la lecture de l'Apocalypse et plus spécialement par les lettres que nous avons déjà lues la semaine dernière et nous allons lire la dernière et d'autre part par la grande scène inaugurale que nous allons lire ces jours-ci, l'inauguration de la royauté du Seigneur, l'agneau de Dieu. Alors aujourd'hui, c'est la dernière lettre, c'est la lettre aux chrétiens de l'Odyssée. Et là encore, beaucoup de malentendus dans la tradition de la compréhension de ce passage de l'Apocalypse. Je voudrais simplement attirer votre attention sur deux choses. La première, c'est une lettre comme d'habitude à l'ange de l'église de l'Odyssée, écrite et tout bon. Et alors, il y a sur le contexte de cette église de l'Odyssée, une ville assez riche. C'est l'opposé de Philadelphie qui, elle, est pauvre, n'est-ce pas ? C'est une ville de pauvres. Tandis que l'Odyssée, c'est une ville de riches. C'est un peu les parvenus, n'est-ce pas ? Et comme parvenus, ils ont tendance à avoir une mentalité de riches et du point de vue social, politique, mais aussi du point de vue religieux. Et donc, pour eux, ils se sont enrichis d'un courant, disons, marginal, mais qui est très virulent, et qui s'appelle la gnose. On va y revenir. Et l'ange, le Seigneur envoie par son ange à l'église de l'Odyssée un certain nombre de recommandations en lui disant, « Écoute, ne te trompe pas sur la marchandise. » C'est vraiment le cas de le dire. L'Odyssée, c'est l'église qui se trompe sur la marchandise. Elle croit qu'elle a de l'or et en réalité, elle n'a rien du tout. Elle croit qu'elle fabrique des collires et en réalité, elle n'y voit rien. J'allais dire, c'est l'église des BOF imbéciles. Ça se trouve encore, hélas. C'est-à-dire des gens qui croient qu'ils savent tout, il suffit d'appliquer les règles, etc. Enfin, il suffit d'avoir la messe et ça va, tout va bien. Comme si c'était ça le problème. Eh bien, l'Odyssée, c'est précisément ce que l'ange, ce que le verbe qui parle à l'ange de l'église de l'Odyssée ne veut pas. Il ne veut pas d'une église qui se croit fière et sûre de ses principes. Et c'est à ce moment-là que lui est adressée une critique, la pire de toutes, dans toutes les sept lettres, la pire de toutes. C'est cette fameuse phrase que l'on cite souvent, à tort d'ailleurs. « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. » Voilà, c'est le côté le plus terrible du christianisme, n'est-ce pas. « Je me suis enrichi, j'ai le Christ, j'ai besoin de rien. » Quelle horreur, n'est-ce pas. Et tu ne sais pas que tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Donc, c'est véritablement la critique la plus violente qui soit de la part de Jean. On aimerait de temps en temps que des personnalités aujourd'hui se lèvent pour dénoncer cette espèce de fausse richesse, de fausse certitude et de fausse assurance. C'est l'antichristianisme par excellence. Et alors, juste avant, il a dit « Je connais ta conduite, tu n'es ni froid ni bouillant. Que n'es-tu froid ou bouillant ? Mais parce que tu es tiède et non froid ou bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Alors, là, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, on dit « Tiède, c'est manque d'enthousiasme. » C'est-à-dire, la tièdeur, c'est « Oh, je n'en fais pas assez, je pourrais faire mieux. J'aime Jésus, mais pas assez. » Baliverne. Baliverne. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la tièdeur a comme mesure nos élans psychologiques et mentaux. Alors, à ce moment-là, la tièdeur, c'est cette manière de dire « Oh, Jésus, je ne t'aimais pas. » Ça dégouline d'horribles piétés qui n'est pas supportables, n'est-ce pas ? Et précisément, ce qui va se passer, c'est que c'est une mauvaise interprétation. Jésus, à ce moment-là, quand il parle à l'église de l'Odyssée, ne lui parle pas en termes d'enthousiasme. Il ne veut pas en faire des djihadistes, n'est-ce pas ? Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas de donner une sorte de délan édifiant, spirituel, les encouragements, tout ce qu'on entend actuellement partout, n'est-ce pas ? Tout ça, c'est précisément le vieux péché d'un certain christianisme, n'est-ce pas ? C'est un vieux péché pélagien, c'est-à-dire, j'en fais pas assez. Tu veux en faire plus quand tu es confiné ? Mais ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas la peine de vouloir en faire plus. Mais alors, ça veut dire quoi, la tièdeur ? Eh bien, précisément, et je crois que ça, du point de vue de la lecture de cette lettre de l'Apocalypse, on en est revenu. Et c'est quoi la tièdeur ? C'est le mélange. C'est pour ça qu'il insiste tellement sur le bouillant et le froid. C'est-à-dire que l'église de l'Odyssée, dans son désir d'être riche, veut cumuler et des thèmes chrétiens, ou des données de la tradition chrétienne naissante, et des thèmes gnostiques, c'est-à-dire une parodie, un micmac, n'est-ce pas ? Autrement dit, c'est la tièdeur, le tiédas, il faudrait dire. Le tiédas religieux, c'est de vouloir mélanger tout. Les choses du monde, les choses de la piété, les choses de la communauté, les choses de l'avantage de la vie sociale, de la ville de l'Odyssée, etc. Tout ça est insupportable, n'est-ce pas ? Et aujourd'hui, nous en sommes venus dans la pensée, dans l'église, tout ça c'est d'une certaine façon le psy-spi, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que c'est que le psy-spi ? C'est le psychologique, c'est-à-dire ce que je ressens dans mes états d'âme, dans ma manière d'être, et puis le spi, c'est ce que je veux essayer de mettre en œuvre, n'est-ce pas ? Donc, je mélange du spirituel et du psychologique, et c'est la tièdeur, c'est ça l'horreur. C'est qu'au lieu d'apprendre à connaître le mystère de Dieu dans sa rigueur, dans son absolu, dans ce qu'il nous apporte et qu'il devrait nous combler, on est en train d'aller le réconforter par des espèces d'images, des méthodes pour être mieux, n'est-ce pas ? C'est la même chose que ce qu'on voit dans les magazines aujourd'hui, qui dit aux hommes ou aux femmes d'aujourd'hui, il faut vous ressourcer, il faut retrouver un bon moral, il faut prendre telle plante, il faut se soigner avec telles herbes. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça, n'est-ce pas ? Il n'y a plus, c'est tiède, tu n'as plus rien. Alors, c'est pour ça que le verdict est clair, c'est que je me tiens à la porte. Je me tiens à la porte et je frappe. C'est-à-dire, c'est le drame d'une certaine manière d'être dans l'Église aujourd'hui. On se tient à la porte, c'est-à-dire, le Christ se tient à la porte, c'est-à-dire qu'il n'a pas de place pour entrer. Et puis il frappe, c'est-à-dire qu'il dit qu'il veut entrer. Mais il n'a pas envie d'entrer dans cette espèce de bouillasse, de vomi dont il parle, n'est-ce pas ? C'est du vomi, tout ça. Eh bien, frères et sœurs, je crois que cette dernière lettre au Laodicéen, c'est peut-être la plus actuelle, la plus aiguë, la plus percutante aujourd'hui. Elle nous dit véritablement que si on a la foi, ce n'est pas d'abord un mélange ou une salade avec des sciences humaines ou avec je ne sais quoi, c'est d'abord la confession de la puissance de la résurrection du Christ. En dehors de ça, il n'y a rien.